Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser dans Photoshop une boule à neige. Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa, bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais commencer par faire un nouveau document de 1920 pixels en largeur sur 1080 en hauteur. Je vais sortir le panneau navigation, vous allez dans le menu fenêtre, vous allez choisir navigation, très intéressant pour pouvoir voir nos petits effets de reflet. Je vais ensuite commencer par importer le fond, je vais dans le menu fichiers, importer et incorporer, et je vais importer cette image là, je vous mets bien sûr le lien des images dans la description. Alors on va l'agrandir un petit peu pour que ça puisse remplir tout. On va descendre un peu, voilà. Je vais ajouter un masque de fusion en cliquant ici. Je vais ensuite masquer la partie que je ne souhaite pas voir, donc avec une forme ronde, une dureté assez forte dans les 70%, une opacité de 100, un flux de 100, je vais supprimer tout ça. Je vais ensuite glisser au-dessus de mon arrière-plan, un calque de remplissage de type couleur unie, avec une couleur un peu bleue, mais pas trop, comme ça. Et pour donner la même couleur à la neige, je vais dupliquer mon fond et je vais le mettre au-dessus de la neige. Je peux le déplacer avec la touche Alt maintenue enfoncée et le monter au-dessus. Et je vais passer le mode de fusion en mode couleur et baisser un peu l'opacité. Il ne faut pas que ce soit non plus trop bleu. Donc voilà, on peut voir avant, après, ça nous a donné un petit côté bleu qui est le même que le fond. Ensuite, je vais importer par-dessus, donc toujours avec importer et incorporer, cette image là que je vais agrandir à nouveau. Et je vais la placer en mode superposition. Ensuite, on peut opérer des corrections de couleur, si vous voulez, parce que vous voyez ici, on a une petite dominante violette qui apparaît. Si vous voulez corriger ça, vous pouvez ajouter, en cliquant ici, un calque de type correction sélective, par exemple. Cocher ici, pour bien écréter le réglage avec le calque que vous venez d'importer. Vous allez choisir dans la liste les rouges et on va ajouter du cyan. Voilà ce que ça fait. Ça enlève un petit peu ce côté magenta. On peut réduire aussi le magenta, là, si vous voulez, et réduire le jaune aussi. Peut-être pas trop, mais voilà, regardez ce que vous voulez faire. Donc là, on a fait notre fond. Je vais tout sélectionner et je vais le grouper et je vais appeler ça fond. Je vais ensuite faire la base de ma boule à neige. Et pour cela, je vais carrément le dessiner à la main. On va faire beaucoup de dessins au pinceau. Je vais prendre l'outil pinceau. Je vais prendre une couleur noire. Et bien sûr, pour travailler, là, j'ai besoin de créer un calque vide par-dessus, donc mon fond. Je clique sur le plus. Je vais choisir une dureté très forte, donc au maximum plutôt. Et je vais baisser l'épaisseur. Je vais travailler avec une épaisseur de 50 pixels. Et je vais cliquer sur le papillon que vous avez là pour aller chercher vertical. Voilà. Donc ça me place un axe comme ça au milieu de ma page. Et je vais pouvoir, après l'avoir validé en cliquant là, dessiner en symétrie. Donc je peux être sûr, comme ça, de faire un socle qui soit exactement symétrique. Donc je voudrais faire quelque chose comme cela. Alors maintenir majuscule enfoncé pour faire quelque chose de droit. Voilà. Ensuite, je vais me placer par ici. Donc je vais faire un petit décrochage. Et je vais faire un renflement. Et je reviens en maintenant majuscule pour être bien droit. Voilà. Après, je peux tout remplir. Donc j'ai quelque chose comme ça. Ça ira très bien. Je vais ensuite recliquer sur le papillon pour dire que je désactive la symétrie. On va commencer à lui donner un petit peu de volume à ce socle. Je vais créer un calque vide au-dessus de mon calque 1. Que je vais écréter avec lui. Je maintiens alt-enfoncé. Et je clique entre les deux. Une fois que j'ai cette petite flèche. Voilà. Je vais ensuite prendre l'outil pinceau. Encore une fois. Cette fois-ci, je vais utiliser une dureté de 0. Je vais augmenter la taille de mon pinceau. Et je vais échantillonner une couleur ici dans la neige très claire. Voilà. Un peu comme ça. Et je vais poser un point là. Ensuite, je vais prendre l'outil doigt. Utiliser là aussi une forme de pinceau ronde. Et pas très grosse. Voilà. Dans les 60. Je vais utiliser une intensité moyenne. Voilà. À 50. Vérifier que échantillonner tous les calques et peinture au doigt sont décochés. Et je vais modeler un petit peu mon éclairage ici. Vous pouvez regarder dans le panneau de navigation ce que ça donne. Ça vous donne des petites indications. Et on commence à voir un petit peu de volume. Ensuite, je vais en faire une autre par ici. Et une plus petite par là. Et encore une fois, je vais les modeler au doigt. Je vais ensuite ajouter un autre calque vide. Écréter avec celui d'en dessous. Prendre l'outil pinceau. Avec une toute petite épaisseur de 7. Une dureté à 100%. Et je vais dessiner des reflets en haut ici. Donc je vais faire un premier point. Je maintiens majuscule enfoncé. Et je vais jusque là. Faire pareil ici. Je vais me mettre par ici. Là. Je vais appuyer sur Alt pour avoir la pipette. Échantillonner une couleur un peu plus sombre dans les gris ici. Et ajouter un trait qui ira de là à là. Ensuite, je vais prendre la gomme. Et je vais gommer certaines parties. Par exemple ici. Voilà, comme ça. Très bien, ça suffira. Je vais ensuite tout sélectionner. Mes trois calques. Je les groupe. Et je vais appeler ça Socle. Je vais ajouter un masque de fusion sur mon groupe Socle. Prendre l'outil pinceau. Et je vais peindre en noir. Utiliser une dureté de 0. Et je vais grignoter un petit peu la base. Voilà. On a l'impression qu'elle est un petit peu enfoncée dans la neige. Diminuer la taille de mon pinceau. Augmenter la dureté. Peindre en blanc cette fois-ci. Pour faire quelque chose d'un peu plus dur. À ce niveau-là. Après le socle, on peut peut-être le déplacer. Le mettre plutôt par là. Bien. Alors maintenant la question, c'est. Est-ce que le socle n'est pas trop gros ? En tout cas, maintenant qu'on l'a fait. On peut facilement lui changer la taille. Il n'y a pas de souci. Parce que là maintenant, je voudrais faire une sphère par-dessus. Donc je vais utiliser l'outil ellipse. Avec le paramètre forme ici coché. Je ne vais pas mettre de fond. Et je vais prendre comme couleur pour l'instant du blanc pour le fond. Je maintiens majuscule enfoncée pour faire un cercle comme ça. Et donc en fonction de la composition que vous voulez faire dans votre image. Eh bien peut-être que vous aurez envie de mettre ça pas trop près du bord ici. Donc on pourrait tout déplacer. Vous sélectionnez l'ellipse et le socle. Vous déplacez ça où vous voulez. Et vous irez ensuite remasquer la base si vous trouvez que c'est trop près. Ou alors vous pouvez faire comme moi ici. Changer la taille de tout. Pour placer ça comme ça. Ce qui me permettra d'ajouter un peu de texte en haut si besoin. Je vais pour l'instant laisser la boule devant mon socle. Je la placerai derrière quand j'aurai terminé les reflets. Je vais mettre mon calque ellipse en mode densité linéaire plus. Alors vous allez voir disparaître votre ellipse. On va ajouter par dessus un calque vide de pixels que l'on va écréter avec notre ellipse. Et je vais le mettre lui aussi en mode densité linéaire plus. Ensuite je vais prendre mon outil pinceau. Alors je vais échantillonner une couleur bleue du fond par ici. Je vais peut-être assombrir un peu. Comme ça. Vous mettez la dureté à zéro. Vous allez peindre ce type de contour directement dans la boule. On peut même en ajouter un autre. Toujours en mode densité linéaire plus. Et là on peut faire des choses un peu plus foncées. Mais alors très ponctuellement. Par ici par exemple. Par là. Et avec l'outil doigt. Encore une fois on va faire en sorte d'épouser le rebord. Le but c'est qu'on ait l'impression qu'il y ait une certaine épaisseur. Et on va commencer à ajouter nos reflets. Je vais faire une forme avec l'outil rectangle. Donc c'est une forme vectorielle. Je vais mettre ici en blanc. Je vais la positionner comme ça. Horizontalement. Et je vais faire appel à la commande transformation manuelle. Contrôle T ou commande T. Je vais la tourner par ici. Et je vais ensuite cliquer là. Pour avoir les options déformations. Et je vais ensuite essayer d'épouser le contour. Et notez donc là. Le panneau navigation va nous aider pour voir ce qui se passe. Vous pouvez bien sûr jouer avec l'opacité. Si vous trouvez que c'est trop fort. Et on peut en faire d'autres. Et on peut aussi utiliser la plume. Toujours avec le paramètre forme. Une couleur blanche. Pour le fond. Et vous pouvez vous amuser à faire d'autres types de reflets. Je vais tout regrouper. Tout ce qui constitue ma sphère. Je le groupe. Et je vais la glisser bien sûr sous mon socle. Alors faites attention de ne pas mettre le groupe dans le groupe. Maintenant. Voilà. On a les deux éléments qui sont bien ensemble. Il est temps d'aller remplir notre boule. Je vais ouvrir. Cette fois-ci. Pas importé une image. Voilà. Celle-ci. C'est ça que je vais mettre dans ma petite sphère. Je vais aller dans le menu sélection. Je vais choisir la commande sujet. Voilà. Ça va me sélectionner. Donc mon petit bonhomme de neige ici. Je vais vérifier que tout est bon. Là il manque un bout. Donc avec le lasso. Je corrige. Et je vais aller choisir un petit peu plus de neige. Par ici. Voilà. Parce que je veux que ça remplisse bien ma boule. Et je vais ensuite déplacer tout ça sur mon onglet de mon image. Alors je vais d'abord le renommer. Bonhomme. Et je vais le faire glisser sous la sphère finalement. Alors attention. Pas dans le groupe de la sphère. Mais sous le groupe de la sphère. Et je vais changer sa taille. Ctrl T ou Cmd T. Pour faire en sorte que ça puisse bien rentrer dans notre sphère. Voilà. A peu près comme ça. Alors évidemment ça dépasse. Alors on va ouvrir le groupe sphère. Maintenir Ctrl ou Command. Et vous allez cliquer sur l'ellipse. Ça nous récupère la sélection de l'ellipse. Ensuite. Sur notre calque bonhomme. On va pouvoir ajouter un masque de fusion. En cliquant ici. Et du coup ça ne dépassera plus. On a déjà ça. C'est plutôt sympa. On va maintenant peut-être corriger à l'intérieur de notre bonhomme des petites choses. Je vais le monter un petit peu. Je vais cacher la sphère. Voilà. Je vais ensuite prendre l'outil pinceau. Échantillonner du blanc. Et remplir un petit peu tout ça. Et donc si je vais faire revenir la sphère. On a ça. Alors il y a un petit décalage qui s'est opéré ici. Parce que j'ai déplacé le masque de fusion en même temps que mon petit bonhomme. Donc ça c'est une erreur. Puisque ici c'est chaîné. Vous voyez. Donc là ça m'a fait un décalage. Alors c'est pas grave. Je jette mon masque de fusion. Je vais le refaire en récupérant la sélection de l'ellipse. Et je le remets. Voilà. Donc désolé pour cette erreur. On va aller glisser à l'intérieur. Un petit peu de neige. Donc je vais importer ça. Je vais le glisser au-dessus de mon bonhomme de neige. Juste sous la sphère. Je vais aussi copier le masque de fusion de mon bonhomme dans la neige. Je vais maintenir alt enfoncé. Et je déplace le masque de fusion. Ce qui crée une copie. Donc vous voyez maintenant on est bien à l'intérieur de la boule. Je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais désactiver le masque de fusion en cliquant là. Et je vais mettre ce calque en mode de fusion superposition. Ensuite je peux utiliser ctrl t ou command t. pour faire un changement d'échelle. Et adapter ainsi la neige à ce qui se passe dedans. Vous pouvez ensuite dans le masque de fusion peindre en noir avec une faible opacité. Les parties que vous voulez ne pas être trop recouvert de neige. Sinon on ne voit plus notre petit bonhomme. Voilà comme ça. On va ajouter un petit peu de neige au-dessus. Alors comment on va faire ça ? On va faire une sélection au lasso assez grossière de cette zone là qui est très détaillée. Donc par ici comme ça. Vous allez bien faire attention que vous êtes sur le calque neige seul. Ensuite vous allez cliquer sur sélectionner et masquer. Ou aller dans le menu sélection pour choisir sélectionner et masquer. Et là on va augmenter le rayon. Alors vous allez augmenter le rayon de telle sorte que vous voyez la neige un petit peu découpée. Donc ici moi j'ai mis les 20. Et je vais augmenter le contraste. Je vais le mettre à 40%. Je vais augmenter voir le rayon. Voilà là ça me paraît pas mal. Donc j'ai mis 24 en rayon. Contraste à 40. Et le reste à 0. Et je valide avec OK. Donc voilà ça me fait quelque chose de très découpé. Je vais ensuite utiliser une commande qu'on n'utilise pas très souvent. Qui est dans le menu édition. Copier avec fusion. Je vais ensuite me mettre au-dessus de ma sphère. Créer un calque vide. Et je vais faire édition collée. Voilà j'ai un calque qui est apparu. Qui est en fait ce que j'ai découpé. Et je vais mettre ça au-dessus là. Je peux changer la taille. C'est un petit peu gros. Et cliquer ici sur cette icône. Pour peut-être aller chercher d'en personnaliser quelque chose comme Arche. Voilà positionner ça comme ça. Valider. Et voilà on a un petit peu de neige au-dessus. Alors j'aurais pu faire la même chose pour ajouter ici un peu de détail. Puisque là on a quelque chose qui n'est pas très bien fait. Donc j'aurais pu le faire très rapidement. Et le coller au-dessus de mon socle. Voilà c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà notre boule de neige est maintenant terminée. Vous allez pouvoir mettre un message si vous voulez de joyeuses fêtes ou autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions bien sûr comme d'habitude vous pouvez le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne c'est hyper important de cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez aller plus loin vous pouvez cliquer sur le lien uTip présent dans la description. Je vous remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné que vous souhaitez le faire vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.